Sphinx Campus, les analyses univariées, les réponses fermées multiples. Nous allons maintenant voir un cas particulier, le cas où une personne peut donner plusieurs modalités de réponses à une question. Aussi, le dépouillement des réponses aux questions fermées multiples va fournir des tableaux où la somme des pourcentages est par nature supérieure à 100 du fait de ces réponses multiples. Si j'ai trois personnes, trois répondants, qui répondent deux fois, le total des réponses sera égal à 6. Donc, j'aurai plus que 100% si j'additionne la totalité. Il va donc falloir voir ce que l'on affiche. Si l'on affiche les réponses aux citations ou les réponses aux observations. Les observations, c'est le nombre de répondants. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer cela. Je suis sur la page 1, puisque je viens de lancer mon Sphinx Campus, et je vais rajouter une nouvelle page. Donc, pour rajouter une nouvelle page à la fin, je me positionne tout à la fin, sur le double signe supérieur, puis je clique sur « plus ». Ça va me rajouter une page 7. Sur cette page 7, je vais prendre la variable numéro 2, « circonstances », qui explique les circonstances selon lesquelles vous regardez la télévision. Est-ce que vous la regardez en journée, le soir, de façon accessoire ou bien le week-end ? Vous pourriez très bien dire « je regarde la télé le soir et le week-end ». Alors, pour voir un petit peu et pour analyser ces réponses, déjà, on va prendre un tableau. On affiche le tableau. Et puis, comme je voudrais les pourcentages et puis les effectifs, je vais rajouter une colonne. Donc, là, dans « tableau », on a « valeur pourcentage ». Je vais rajouter les effectifs. Non, j'ai les effectifs. Voilà. Effectifs. Hop, ils sont là. J'ai les effectifs et les pourcentages. Comme mon tableau est un peu petit, à cause du graphique, je ne les vois pas, les pourcentages que j'avais auparavant. Pourtant, il me dit bien qu'il affiche les effectifs et les pourcentages. Donc, je vais masquer le graphique, ce qui me permettra comme ça d'avoir un tableau avec les différentes modalités, les effectifs et puis les pourcentages. Ce tableau est trop petit parce qu'en fait, il faut le dérouler pour le voir intégralement. Donc, je vais un peu l'agrandir. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Vous voyez, on n'arrive même pas à l'agrandir complètement ici. Je vais donc enlever les modalités qui ont été regroupées. Donc, pour faire cela, on va désactiver la case à cocher « détailler les regroupements ». Ce qui me permettra d'avoir un tableau beaucoup plus petit et ainsi beaucoup plus compréhensible. Hop, je peux ainsi réduire mon tableau. Donc, on voit qu'on a le total des observations qui est noté ici puisque la somme des répondants est égale à 473. J'avais 485 répondants en tout. Donc, un répondant qui répond plusieurs fois ne sera comptabilisé qu'une fois ici. Par contre, au niveau des pourcentages, on va avoir une ventilation. C'est-à-dire que si j'additionne tout ça, je vais avoir une valeur qui est supérieure à 100% puisque un individu, une observation peut répondre à plusieurs valeurs. Donc, attention de bien avoir dans le tableau le pourcentage sur les observations et non pas sur les citations. Si là, je mets sur les citations, du coup, je me retrouve avec 895 valeurs qui ont été répondues. Et là, les pourcentages, la somme des pourcentages fait 100%. C'est peu compréhensible. En général, on restera toujours sur les observations. Donc, l'option est définie par défaut. La somme des N est bien égale à 473, c'est-à-dire 473 répondants, avec un calcul de pourcentage de citations qui se trouvent ici. Ainsi, 92% des gens ont indiqué qu'ils regardaient la télévision le soir. Et c'est ça qui nous intéresse principalement. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens regardent la télé le soir. On va rajouter 100 commentaires. Donc, on l'a déjà fait plusieurs fois. On clique sur le plus, texte. Et puis, on va déplacer notre texte. Et puis, on va placer notre petit commentaire qui doit attirer l'attention sur ce qui est important. 92% des individus regardent la télévision le soir. Point d'exclamation. Non, peut-être pas. Point simplement. Voilà. Donc, attention à bien vous trouver sur... Sur le... Sur le... Sur le... ... ... ... ...